Coucou, coucou, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo recette d'un déodorant fait maison. Je sens que je vais galérer là, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je suis mal barrée dans ma tête là. On va se concentrer les gars, on va se concentrer. Pourquoi j'ai eu envie de faire un déodorant moi-même ? Tout ça, c'est parti de mon achat du déodorant Sopoila. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est quand même assez célèbre sur la globosphère. Blogosphère beauté. C'est un déodorant crème en peau. 100% des ingrédients sont d'origine naturelle, il me semble. C'est essentiellement à base de beurre d'huile, d'huiles essentielles, de bicarbonate, un petit peu d'argile, des choses comme... Bref, toujours est-il que j'ai testé, je l'ai acheté et ça ne m'a pas convenu du tout. Mais quand je dis que ça ne m'a pas convenu du tout, c'est que bon, d'abord il a fallu que je dépasse le fait de devoir prélever du produit dans un pot, puis le masser sur l'aisselle et donc fatalement après être obligé de me laver les mains et dans l'absolu être obligé de me laver les mains aussi avant. Puisque évidemment, si tu fous tes doigts dégueulasses dans un pot de quelque chose, ce quelque chose devient tout simplement dégueulasse. Ensuite, je prélevais du produit, je me massais les aisselles, ce qui n'était pas forcément hyper agréable. Puis je me relavais les mains parce qu'après le déo, souvent je mets ma crème pour le visage, je n'avais pas envie de me mettre de la crème pour le visage avec du déo en crème sur les mains, enfin bref. Déjà, ça me saoulait, mais bon, pour le naturel et pour l'odeur magnifique de mes aisselles, j'étais prête à dépasser cette problématique. Oui, mais voilà, le problème, c'est que déjà quand je l'appliquais, je sentais que c'était un chouïa rêche sous les doigts, que quand je le massais, ça m'exfoliait un petit peu les aisselles, ce qui fait qu'au bout de 3-4 jours d'utilisation, j'avais les aisselles en feu, j'avais super mal. Non, tout est relatif, j'ai accouché deux fois et non, ça ne fait pas super mal de se mettre ce déo. Mais ça m'irritait beaucoup et ce n'était pas agréable. Donc, j'ai arrêté au bout de 3-4 jours et j'ai réussi de l'utiliser pendant 3 jours à nouveau et là encore, ça m'a déchiré les aisselles. Enfin, encore une fois, tout est relatif. Enfin bref, ce n'était pas agréable du tout. Et en plus, si ce déodorant est le meilleur du monde et que jamais il ne faillit à sa tâche et que plus jamais je ne sens la transpiration grâce à lui, on se dit, bon, j'en sais rien, peut-être que ça passe, mais ça n'a même pas été le cas pour moi puisque plusieurs fois, donc je l'ai utilisé en tout environ 6-8 jours, plusieurs fois sur ces 6-8 jours, j'ai quand même senti la transpiration en fin de journée ou après avoir fait un truc qui me demandait particulièrement d'effort, genre un petit peu de jardinage ou des conneries, courir dans le métro. J'ai senti la transpiration en fin de journée plusieurs fois en portant ce déo. Ce qui est quand même le comble pour un truc qui est censé marcher super bien, qui me fait mal aux aisselles et qui me tape sur le système par son format. Donc vous l'aurez compris, pour moi ça a été le big fail de l'année. Mais je n'avais pas envie de rester, il y a une araignée verte fluo sur ma table, elle m'a fait un peu peur. Je n'avais pas envie de rester sur cet échec cuisant parce que j'avais quand même décidé avec l'achat de ce déodorant de me tourner vers quelque chose d'un petit peu plus naturel, d'un petit peu meilleur pour ma santé, entre guillemets. Enfin si, meilleur pour ma santé. Et donc j'ai décidé de me faire un déodorant moi-même en partant sur le même principe, bicarbonate et huiles essentielles. Il y a beaucoup de gens qui disent attention c'est irritant pour certaines personnes qui sont allergiques aux huiles essentielles, aux bicarbonates, aux patati ou patata. Donc je me suis dit ok très bien, donc je vais m'en faire un avec du bicarbonate et des huiles essentielles histoire d'être sûre que c'est bien ça. Voilà pourquoi je me suis fait ce déodorant que j'ai choisi de faire en stick, vous l'aurez compris le format peau c'est pas trop haut pour moi. Alors non seulement ce déodorant, j'ai calculé son prix, vous trouverez tout ça en barre d'infos sur mon blog. Tout compris, ça me revient à 1,45€, 50g, 1,45€, 15,90€ les 60ml. Donc évidemment ça coûte un petit peu dix fois moins cher. Mais en plus, il ne mérite pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Et en plus, ce déodorant, depuis que je le porte, je n'ai pas senti la transpiration une seule fois. Pas une seule fois, alors que j'ai tendance à puer dans la vie. Non, c'est pas vrai. Mais disons que si je fais un truc qui me fait vachement transpirer, faire une activité intense, si je transpire, j'ai tendance à ne pas sentir super bon si mon déo n'est pas au top ou si je n'ai pas mis de déo. Eh bien, avec ce déodorant, je n'ai plus jamais senti la transpiration depuis que je l'utilise. Il est hyper efficace en ce qui me concerne. Donc je vais vous montrer, bien sûr, toute la préparation de ce déodorant, qui est très très simple à faire. Mais avant ça, je voulais vous parler de deux petites choses. Premièrement, dans ce déodorant, je vous l'ai dit, j'utilise du bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude, bicarbonate de sodium, c'est la même chose. Et je me suis dit qu'il y a des personnes qui allaient sans doute me poser la question est-ce qu'on peut utiliser le bicarbonate alimentaire qu'on trouve dans les rayons du supermarché ? Puisque moi, dans ma recette, j'utilise un bicarbonate que j'ai eu sur le site My Cosmetic, qu'on peut avoir sur d'autres sites du même type ou même dans des boutiques bio, je ne sais pas quoi. Et la réponse est, j'ai envie de te dire que ça dépend de ta sensibilité. Parce que, je vais vous insérer une photo, il y a une énorme différence quant à la finesse du grain du bicarbonate. Le bicarbonate qui se trouve là-dedans, ce n'est pas aussi gros, mais ça s'apparente très presque à du sucre en poudre, un petit peu plus fin, mais quand même, on voit quand même pas mal les grains. Tandis que lui, ça s'apparente plutôt, non pas à de la cocaïne, mais à du sucre glace. Donc c'est un grain qui est hyper, hyper, hyper fin. Vous pouvez le voir ici, vous voyez bien le genre de finesse de grain qu'on a là. C'est hyper, hyper fin. Donc je ne dis pas qu'on ne peut pas utiliser le bicarbonate alimentaire. J'ai tendance à penser que ça dépend de la sensibilité de chacun. Et ensuite, ce que je veux vous dire également, c'est que, évidemment, quand on prépare une recette cosmétique, il faut faire en sorte d'être le plus propre possible pour ne pas contaminer sa préparation. En dehors du fait, évidemment, d'utiliser de la vaisselle, entre guillemets, propre, on va aussi la désinfecter. Quand je regarde des sites, des blogs, etc., de personnes qui font des cosmétiques maison, quand ils désinfectent leurs ustensiles, ils utilisent du sopalin. Or, moi, je n'ai pas de sopalin chez moi. Je n'aime pas ça. Je trouve que c'est cher qu'on en utilise des tonnes. Enfin, les déchets me semblent ahurissants par rapport au sopalin. Du coup, j'ai eu l'idée d'utiliser des lingettes et carrés démaquillants réutilisables, lavables, pour cet usage. Ce format-là de lingette, je l'ai trouvé parfait pour désinfecter quelque chose. Donc, je mets un petit peu d'alcool dessus et je désinfecte la bestiole. Et une fois que j'ai désinfecté tout le matériel, ça part à la machine. Et donc, voilà, ça ne m'oblige pas à acheter du sopalin juste pour ça. Et donc, je voulais vous donner cette petite astuce. Je ne suis pas sûre que tout le monde y pense. Et pourtant, ça revient vachement moins cher. C'est plus écolo, tout ce que tu veux. Et ça fait super bien le job. Ces petites lingettes, je les ai achetées à une nana qui s'appelle Vanessa, que j'ai trouvée sur Facebook. Elle a une page Facebook. Elle n'a pas de site marchand. C'est une mini-mini marque qui s'appelle Papillon Couture. Et elle vend ça à un prix relativement dérisoire. Donc, je vous laisserai évidemment les liens en barre d'infos. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne alternative au sopalin ou je ne sais pas ce qu'on peut utiliser d'ailleurs pour désinfecter quelque chose. Je vous laisse évidemment tous les produits utilisés en barre d'infos et sur mon blog. Je vous laisse sur mon blog ou en barre d'infos tout le calcul du coût de revient de ce déodorant. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus. J'ai des réflexes un peu idiots de surconsommation. Donc, quand j'ai voulu le tester, j'en ai acheté directement deux. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Encore quand tu as une crème pour le visage qui ne te plaît pas, tu peux toujours la mettre sur tes genoux. Mais enfin là, déodorant qui ne te plaît pas, je ne sais pas ce que je vais me déodorer, mais peu importe. Donc, j'ai celui-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? Et surtout, j'en ai un neuf. Je vais le mettre en jeu dans un petit concours. Et pour ça, je vous donne rendez-vous sur mon blog, parce que visiblement, on ne peut plus faire de concours sur YouTube. Alors, tu risques de perdre ta chaîne ou je ne sais pas quoi. Je suis complètement surexcitée dans cette vidéo. J'espère que je ne vous saoule pas trop. Je vous laisse tout de suite avec la recette en images et en paroles. Et on se retrouve après. Pour faire ce déodorant, vous allez avoir besoin d'huile de noix de coco. Vous allez avoir besoin également de bicarbonate de soude, de maïzena ou de fécule de maïs. Vous allez avoir besoin, dans ma recette en tout cas, de cire d'abeille, d'huiles essentielles. J'ai pris de palmarosa, tea tree et citron pour leur propriété. Et d'un petit peu de conservateur. Pour réaliser la recette, vous avez besoin de quelques contenants, d'ustensiles, d'une balance relativement précise et d'un flacon pour pouvoir mettre votre déodorant. Bien sûr, bien sûr, il est extrêmement important quand vous réalisez une recette maison de respecter un certain nombre de règles d'hygiène. Donc, lavez bien le matériel avant d'utiliser. Désinfectez-le à l'alcool et tout se passera bien. Donc, la maïzena, je l'ai déjà pesée. J'avais besoin de 5 grammes. C'est déjà fait. On va peser le bicarbonate de soude. Dans ma recette, on a besoin de 10 grammes et je suis hyper fière de moi puisque j'ai réussi à les faire pour le premier coup. Ensuite, en huile de noix de coco, vous allez avoir besoin de 25-30 grammes. J'aurais tendance à vous dire 28 et ce sera parfait. La cire d'abeille, 5 grammes, seront parfaits. Ce qu'on va faire, une fois qu'on a pesé tout ça, c'est mettre la cire d'abeille avec l'huile de noix de coco et les faire fondre. Alors, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous mettez ça au micro-ondes pendant une petite minute, soit vous le faites au bain-marie. J'ai mélangé les deux poudres et j'ai décidé de les passer dans un petit... un petit... je ne sais pas quoi. Enfin, vous comprenez le principe. Pour éviter d'avoir des grumeaux. Et puis, on va mélanger l'huile de noix de coco et la cire d'abeille au mélange de poudre. Vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, la préparation se solidifie. C'est tout simplement parce que l'huile de noix de coco, il ne fait pas 30 chez moi, donc en dessous de 26, je crois, elle se solidifie. Donc, il faut aller relativement rapidement. Ensuite, on met les huiles essentielles. Moi, j'ai décidé de mettre 10 gouttes d'huile essentielle de palmarosa, 10 gouttes de tea tree et enfin, environ 20 gouttes de citron. On mélange à nouveau, évidemment. Donc là, il y a environ 50 grammes. C'est le contenant de mon stick. La contenance, pardon, de mon stick. Donc, le cost-guard, c'est maximum 1%. Donc, j'ai mis 5 g. Je mélange à nouveau. Et puis, je vais ouvrir mon stick par l'arrière pour pouvoir y verser ma préparation. Alors, j'ai mis de l'eau bouillante dans un bol et j'ai posé le bol de ma préparation à l'intérieur pour faire en sorte que ce soit le plus liquide possible pour pouvoir le transvaser facilement. Donc, n'hésitez pas à remettre ça au bain-marie. Vous refermez le tout. Vous le laissez bien tête en bas dans votre frigo pour que ça se solidifie. On va y aller une heure ou deux. Et puis, c'est fait. Voilà, donc, comme vous l'avez vu, c'est relativement simple à faire. Il n'y a pas besoin d'énormément de matériel. J'espère, en tout cas, que cette recette vous aura plu, aura pu vous être utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé le déodorant Sopoila, s'il vous convient ou pas du tout. Est-ce que vous, vous faites des cosmétiques maison ? Est-ce que vous avez des recettes de déodorants ? Ça m'intéresse. Et puis, et puis, voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501